Les aborigènes habitent le centre de l'Australie depuis des dizaines de milliers d'années. Leur récit de création remonte à la nuit des temps. C'est magnifique. Mes grands-parents étaient les gardiens de cet endroit. Et aujourd'hui, c'est moi. Warren Williams et le peuple Aende sont ici chez eux. « Cet endroit est tellement vaste qu'il doit être visible depuis l'espace ou au moins sur les images satellites. » Oui. L'astronome Duen Amaker essaye d'établir un pont entre les récits de création aborigènes et la science moderne. Warren l'emmène à l'endroit où ses ancêtres disent que tout a commencé. Un vaste bassin arrondi, appelé Norala. Traditionnellement, les Arendés racontent l'histoire de leurs origines la nuit, quand ils peuvent voir leur créateur, les gardiens du ciel. Le ciel, ce soir, va être très beau. Elles sont en train d'apparaître. L'histoire se déroule à une époque appelée le Dreaming, le temps du rêve, quand les gardiens du ciel vivaient dans la voie lactée. Le Dreaming est une période de création pendant laquelle tout a commencé. Les femmes dansaient au cours d'une cérémonie et l'une d'entre elles avait un bébé dans les bras. Elle a posé le bébé dans un berceau en bois. Mais la danse a provoqué des vibrations et a commencé à faire trembler la voie lactée. Le berceau est tombé. Il est tombé sur la Terre et il a créé le cratère que l'on voit aujourd'hui. C'est fascinant, parce que la science dit qu'un astéroïde ou une comète a heurté le sol, qu'il a provoqué cette énorme explosion et a créé un grand cratère. Dwayne veut en savoir plus sur le berceau que Warren et ses ancêtres considèrent comme l'origine de leur création. Ici. On distingue bien la voie lactée. Et on dirait que ce berceau est effectivement en train de tomber de la voie lactée. En astronomie occidentale, on l'appelle Corona Australis, la couronne du sud. Mais vous avez raison, on dirait un berceau en train de tomber de la voie lactée. Oui, un berceau renversé. Au levier du soleil, Dwayne demande à Warren de lui montrer l'endroit exact où le bébé étoile a atterri. Par ici ? Oui. Allons voir ça. Il se trouve en plein milieu du cratère que les géologues appellent Gosses Bluff. Et qui s'est formé à la suite de l'impact d'un astéroïde. On y est ? Oui. C'est ici que tout a commencé. Des pierres sont tombées ici. Elles ont formé ce cratère. Et le premier homme et la première femme ont été créés. Aujourd'hui, je suis ici grâce à eux. Tout a commencé ici. C'est tombé du ciel une nuit, et ça a créé tout ça. La science n'a jamais vraiment accordé de crédit à ces récits de création. Mais on découvre que le récit de création aborigène et le récit de création scientifique, comme ici à Norala, sont identiques. La science n'a jamais été créée.